Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va. Alors comme promis, je reviens avec la vidéo concernant le mélange du savon pour teint métisse. Voilà, j'espère que vous serez satisfaites, ok? Donc, avant de se lancer dans la vidéo, les filles, je vais tirer votre attention. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se font passer pour moi sur YouTube. Donc, j'ai essayé de regarder les messages. Donc, voilà, ils viennent carrément répondre à vos messages en se faisant passer pour moi. D'autres ont carrément mis ma photo, vous voyez un peu, en répondant aux messages. Également, ils vous orientent en vous disant que pour me contacter, il faut les écrire au numéro tel pourtant, c'est pas moi. Si vous avez remarqué, je ne laisse pas mon numéro généralement sous les commentaires. Je vous dis généralement de me joindre sur Instagram. Et voilà, c'est sur Instagram, quand on discute et que voilà, il faut que je vous passe mon numéro WhatsApp. C'est là où je vous donne mon numéro WhatsApp. Mais sur YouTube, je ne laisse pas mon numéro. Donc, faites très attention, ok? Et j'ai remarqué, c'est que voilà, c'est le numéro 229, donc du Benin. Donc, déjà, moi, je ne suis pas au Benin, ok? Je suis au Cameroun et chez nous, c'est le 237. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention parce que ça devient vraiment récurrent. Donc, voilà, ils prennent même parfois les photos d'autres YouTubeuses. Donc, il y a une qui a commenté avec le profil de Belle Bijou, parfois d'autres YouTubeuses. Donc, faites vraiment très attention et c'est toujours le 229. Alors, pourquoi ne pas créer vos chaînes? Pourquoi ne pas travailler? Vous savez qu'avoir une certaine communauté, c'est beaucoup de travail. Donc, voilà, quand les gens vous faites confiance et que vous, vous venez sous les commentaires laisser usuper même carrément le nom de quelqu'un, la photo de quelqu'un, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Si vous vendez un produit à quelqu'un et que la personne achète le produit et ça gâte sa peau, on va dire que c'est Nelly, pourtant, voilà, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je vends mes produits uniquement via le contact Instagram, Facebook et c'est après que je peux te donner mon numéro WhatsApp si c'est nécessaire. Alors, je tenais vraiment à tirer votre attention là-dessus. Également, les gens qui viennent laisser les commentaires du genre, tu parles lentement. Mais ma chérie, moi, je parle lentement. Je suis africaine, je suis camerounaise. Je fais même l'effort de parler un peu plus vite. Je préfère me parler posément avec ma voix naturelle et je pense que c'est même mieux. Donc, je parle lentement et c'est comme ça que je parle, ok? Je ne vais pas changer ma manière de parler, voilà, pour te faire plaisir. Non, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je parle, ok? Ok! Et les filles, vous savez que les mélanges que je partage ici avec vous, ce sont des mélanges que beaucoup d'entre vous payent sur Facebook pour avoir. Celles qui font souvent les formations en ligne, vous savez de quoi je parle. Donc, je viens comme ça vous donner ça gratuitement et ce ne sont pas des mélanges qu'on a pris au hasard, non, ok? Ce sont des mélanges qui marchent bien et qui ne vont pas vraiment vous abîmer la peau, voilà. Donc, soyez aussi patientes, ok? Et encouragez-nous. Donc, on va se lancer dans la vidéo. Donc, voilà les filles, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et voilà, rejoignez également la famille sur Instagram. Alors, pour réaliser donc ce savon, vous aurez besoin comme ingrédient ici du savon cogissant. Donc, c'est un savon qui est fait à base d'acide cogique, de coco. Donc, ça va éclaircir les tâches, voilà, ça va éclaircir les zones sombres et voilà, les tâches de vieillesse, de rousseur, de rougeur et de cicatrices. Vous aurez également besoin du savon civique, donc voilà, vous prenez celui à la carotte, ok? Vous savez que la carotte halte vraiment le teint et ça crée un film protecteur sur la peau, donc voilà. Vous aurez également besoin du savon, mon savon, qui est fait à base de lait de vache, voilà. Donc, ça va adoucir la peau, vous savez que le lait est super tôt pour la peau, quoi. Donc, je n'essaierai de le dire, le lait est super tôt pour la peau. Vous aurez également besoin du sérum Radiance 7, ok? Donc, après, ne venez pas me dire que, voilà, si je n'ai pas ça, je mets quoi? Donc, mettez les ingrédients que je cite là, ok? Vous aurez également besoin de la poudre d'acide cogique, voilà. Vous connaissez déjà les effets de l'acide cogique, ok? Vous aurez également besoin du miel, le miel qui est un apaiseur, donc voilà, ça a des propriétés antibactériennes, antiseptiques, voilà. C'est bien pour la peau. Et voilà, comme dernier ingrédient ici, vous aurez besoin de la glycérine éclaircissante, ok? Vous prenez cette glycérine, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre celle-ci. Au cas contraire, voilà, je pense que j'ai fait une vidéo concernant les glycérines ou pas, je ne sais plus, je vais voir. Donc, pour le mélange, c'est très simple, vous allez prendre un savon cogissant, vous allez prendre également un savon civique, vous allez également prendre un savon, mon savon, ok? Et pour le sérum, vous aurez besoin de deux sérums radiance. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez faire fondre tous les savons au bain maré, ok? Et ensuite, vous allez venir rajouter deux sérums radiance dans le savon, ok? Le savon qui a été fondu, vous pouvez râper, découper et faire fondre cela. Vous ajoutez également une cuillère à soupe de poudre d'acide coji. Également, vous allez rajouter une cuillère à soupe de miel et vous allez terminer par rajouter deux cuillères à soupe de glycérine éclaircissante, ok? Vous mélangez bien, il faut bien mélanger, prenez vraiment la peine de bien mélanger, ok? Donc, après avoir mélangé, vous n'utilisez pas d'un cuillère, ok? Vous allez laisser cela poser même pendant 24 heures avant de commencer l'utilisation, ok? Donc, comme je l'ai dit, vous attendez 24 heures avant de commencer l'utilisation, ok? Donc, faites vraiment ce que je vous dis. Et voilà, comme je l'ai dit, ne venez pas me dire que je n'ai pas tels ingrédients, je peux remplacer par quoi? Donc, cherchez à avoir ces ingrédients-là. Si vous n'avez pas, je vais partager une autre recette, ok? Donc, vous l'utilisez tous les jours et pour la conservation, voilà, vous conservez cela à température ambiante. Donc, vous pouvez le mettre dans votre salle de bain, donc ça n'aura aucun problème, ok? Et vous pouvez également faire de petites quantités. Quand je dis petites quantités, c'est du genre, comme là, on a pris un savon. Donc, vous pouvez prendre demi-démi-savon, ok? Bon, ça vous fait deux préparations. Vous prenez demi-démi-savon. Au lieu de prendre deux sérums radiance 7, vous prenez plutôt un sérum, ok? Et voilà, la glycérine, vous mettez une cuillère à soupe de glycérine au lieu de deux cuillères. Également, pour le miel, vous divisez en deux. Donc, c'était une cuillère à soupe. Vous prenez une cuillère à café. Ainsi que la poudre d'acide cogique. Donc, c'était une cuillère à soupe. Vous prenez une cuillère à café ou la moitié d'une cuillère à soupe, ok? Donc, vous prenez vraiment la peine de faire fondre tous les savons. Comme je l'ai dit, vous râpez bien. Vous faites fondre cela au bain maré, ok? Et ensuite, vous rajoutez les autres ingrédients. Et de grâce, quand vous faites fondre, généralement, le savon, ne le faites pas, n'utilisez pas les ustensiles en plastique pour faire fondre au bain maré, ok? Utilisez les ustensiles en inox. Je ne sais pas si vous voyez ce type. C'est un peu comme les casseroles, là, ok? Vous faites fondre le savon à l'intérieur pour ne pas... Vous savez que le plastique, quand ça chauffe, voilà, ça peut transférer certains éléments qui sont vraiment toxiques pour la peau, ok? Donc, voilà mes beautés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le seigneur est amour. Nelly aussi. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!